Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je vais visiter l'entreprise YR, une des plus grosses entreprises de menuiserie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où je vais rencontrer Yannick Romeau, le gérant, qui va me parler de son entreprise. Il a un nouveau projet qu'il va nous présenter et je suis très impatient de connaître ce nouveau concept. Bonjour, bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir. YR a effectivement été créé en 1998 par moi-même à la chaise Giro, donc c'était au départ une entreprise individuelle, avant de connaître un essor parce que j'avais aussi la volonté de premier plié sur le chantier. A trente et quelques années, je me suis dit je vais réfléchir quand même à créer une équipe. L'effectif est de 12 CDI et deux apprentis. On a quatre familles d'équipe, on a une première équipe qui travaille essentiellement chez le particulier en rénovation. Nous avons une équipe de charpente, dédiée à la charpente. Ensuite, on a une équipe dédiée sur le neuf. On est dans ces trois activités et avec des équipes dédiées par activité, formées par activité. Comment ça se passe au niveau de tout ce qui est matières premières ? Puisque actuellement, on a et une pénurie et une augmentation des prix. Comment est-ce que c'est vécu au niveau de l'entreprise ? Ça fait plus de 20 ans que je suis installé. On n'a jamais vécu ça. On va rentrer dans le dur en septembre. On sait pourquoi. Donc voilà, nos bois sont demandés ailleurs. Donc ce qui crée aussi l'augmentation forte. Ce qui va être compliqué, c'est d'arriver à expliquer à nos clients que demain, ça va coûter plus cher. Les marchés risquent de ne pas aller au bout. Pourquoi ? Parce qu'il va manquer du budget. Un client qui a 200 000 pour faire une maison, il n'aura pas 250 000. Donc c'est la crainte qu'on peut avoir pour le dernier trimestre de l'année. Au niveau de l'activité, une activité qui aujourd'hui est plutôt en croissance. Et j'imagine, en tous les cas, j'espère, des projets de développement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il y a quelques temps, mais il y a déjà deux ou trois ans, j'ai pensé tout de suite à l'extérieur, cuisine d'été, améliorer les jardins, ainsi de suite, et voilà. Et cette idée que j'avais de départ amurie. Amurie si bien aujourd'hui que c'est une entreprise qui va être créée le mois prochain. avec une nouvelle activité qui sera ma maison jardin. Ça va être sur une chambre jardin, un bureau jardin, une salle de sport jardin, ça va être un endroit de détente jardin, un salon jardin, enfin voilà. L'objectif c'est vraiment d'avoir une marque vendéenne, vendéenne française, mais vendéenne d'abord, et de créer des emplois dans le bassin. Merci encore une fois pour votre accueil et je vous dis à très bientôt. A très bientôt, au revoir.